bonjour alors bienvenue à toutes et à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour un live unama organisé par l'union nationale des métiers de l'artisanat de l'ameublement aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir etienne saillard qui est héléniste marketeur dans le jura et qui est membre de l'union compagnonique bonjour etienne bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui alors etienne vous avez créé votre atelier bois plaisir en 1997 vous êtes à la fois marketeur et également ébéniste est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et son organisation oui donc j'ai créé mon entreprise donc mon atelier en 1997 après avoir suivi une formation on reviendra peut-être un petit peu plus en en détail après mais mon activité donc devinisterie marketerie on pourrait dire elle est spécifiquement cette tablettier donc le tablettier c'est quelqu'un qui réalise de menus objets finement décorés donc l'organisation de l'entreprise donc j'ai mon épouse qui est conjointe collaboratrice à mi-temps et j'ai donc cette année j'avais deux apprentis voilà d'accord alors vous êtes compagnon de l'union cela englobe quoi ce parcours ben pourquoi ce parcours donc j'ai juste on vous résume un petit peu le parcours donc j'ai commencé par un siafé d'agenceur en agencement ensuite j'ai fait un preuve et des professionnels des métiers d'art en ébénisterie après une formation complémentaire en restauration de mobilier et après j'ai fait j'ai appris la marketerie à l'école boule à paris en cours du soir et en parallèle j'ai travaillé dans différents ateliers à paris et c'est là que j'ai découvert l'union compagnonique puisque j'avais fait un essai à l'association ouvrière plusieurs années avant qui m'avait moyennement convenu parce que parce qu'il ya très peu d'ébénistes qui prenaient des jeunes et donc je faisais plus souvent de la menuiserie que de l'ébénisterie donc là j'ai découvert cette autre organisation compagnonique puisqu'il y en a trois l'association ouvrière la fédération compagnonique des métiers du bâtiment et l'union compagnonique des devoirs unis donc il y a la particularité de ne pas être corporatiste c'est à dire quand on se rencontre quand on se côtoie on est tous métiers confondus alors que les autres sociétés sont basse et les menuisier bénis qui se rencontrent ensemble ainsi de suite pas toutes les corporations donc là et aussi on va dire que le tour de france est un petit peu plus libre ce qui permet de travailler plus par rapport à des entreprises qu'on souhaite découvrir plutôt que des villes voilà on va dire qu'il ya des cette particularité là voilà un petit peu après de toute façon je crois que au final les trois sociétés travaillent pour le même idéal ok qui est permettre à l'homme de vivre dignement de son travail d'accord d'accord ce que je vous propose qu'on puisse aller découvrir quelques-unes de vos réalisations on va les afficher et vous allez pouvoir les commenter donc là c'est donc comme j'ai dit à la tabletterie c'est un de menu d'objets donc je fabrique beaucoup de coffrets et d'accessoires de bureau donc là c'est un pot à crayon qui est en érable ondée avec une marqueterie champêtre puisque on le découvrira au fil de toutes les différentes créations que je fais je travaille sur en fait un peu des gammes donc il ya toujours des thèmes de nature des dames abstrait des thèmes géométriques et floral voilà les gros des grands thèmes que je travaille en marqueterie donc voilà là c'est un pot à crayon donc il ya une gamme il y en a je crois qu'il y en a une 15 18 avec des marqueteries différents 15 18 pour un crayon avec des marqueteries différentes qu'on peut découvrir sur mon site internet bois plaisir.com donc là c'est pareil ça c'est un trier de courrier donc et voilà sur le thème de la musique parce que je me suis aperçu que les musiciens sont souvent des gens de culture et qui aiment beaucoup l'art et entre autres la marqueterie voilà ça c'est un support de téléphone qui fait recharge aussi on peut recharger son téléphone puisqu'il ya un petit passage pour mettre le cordon de recharge du fil donc là sur un thème géométrique donc là on passe sur du coffret donc en l'occurrence là c'est une boîte à musique plus particulièrement puisque c'est une des grosses activités de l'atelier la fabrication et la restauration de boîte à musique donc la restauration plus à des collectionneurs et la fabrication qui se vend que je commercialise dans différentes boutiques magasins donc que ce soit paris en suisse aux états unis en belgique voilà un petit peu le réseau de distribution donc là c'est un petit clin d'oeil sur un chat sous un parapluie sur un coffret qui est en sycomore donc là aussi c'est une boîte à musique mais après qu'on peut aménager comme sur le site chacun choisit son aménagement en boîte en coffre à bijoux ou tout autre hein j'aménage à l'intérieur des coffrets à volonté donc là c'est pareil donc sur les thèmes c'est des oiseaux donc sur ce branche un couple d'oiseaux et la boîte là elle a cette particularité d'être ça fait un peu comme une étoile parce que c'est deux carrés l'un dans l'autre voilà donc là c'est une boîte un coffret hexagonal avec un peu le principe d'une rose des vents qui est décentré et qui donne un effet un petit peu en trois dimensions avec l'ombrage qui réalisé au sablechamp donc là c'est un coffret pour stylo pour en général pour des collectionneurs de stylo des gens qui ont plusieurs ou plusieurs très beaux stylo donc là à deux étages donc le dessus est vitrée pour que les personnes voient leur stylo et un tiroir en dessous donc ce coffret est en loupe de noyer et en merisier pour l'intérieur donc là on passe c'est toujours c'est une boîte à musique aussi ou coffret bijoux toujours là la particularité c'est que le dessus est en marqueterie de paille qui est une activité quand même importante aussi du comment de l'atelier bon la marqueterie de paille à la différence des autres marqueteries qu'on a vu qui sont souvent bois ou beurts on parlera peut-être d'autres matériaux mais la marque la paille à sa protection et son fini naturellement on ne rajoute pas ni de vernis il n'y a pas de ponçage il n'y a pas de vernis il n'y a pas juste éventuellement un petit coup de cire donc en fait il faut travailler elle est toujours isolée quand on fait tous les diplômes en marqueterie si c'est de la paille c'est toujours différent que ce soit le miroïde france c'est pas le même sujet c'est pas la même façon de travailler puisqu'en fait il faut être très très soigneux sur son plan de travail sur tout ça puisque la paille si on vient la rayer en coté parlement elle est perdue on peut pas on peut pas la repenser on peut pas la faire gonfler comme on pourrait faire sur du bois donc voilà c'est une partie graduelle et les pailles se teintent très bien avec des teintes pour tissu voilà qu'on fait dans une poissonnière qu'on chauffe à 35 40 degrés et en train on trempe nos brins de paille que l'on teinte comme ça donc c'est souvent utilisé on utilise beaucoup de paille de seigle donc il y a quelqu'un pas très très loin de chez moi en l'occurrence en Saône-et-Loire qui récolte la paille de seigle à la main pour pour les marketeurs donc là c'est un coffret donc un petit peu dans l'esprit mondriant donc avec des bois des bois teintés et donc l'entourage par contre c'est une laque noire donc là c'est un coffret que j'appelle un peu douceur de par sa forme avec une feuille donc pareil il a des formes un peu donc un peu abstrait géométrique c'est un peu des vagues des choses comme ça qui donne un effet peut-être un peu plus contemporain à ma production habituelle donc là pareil là c'est un coffret que j'appelle naissance parce que cette cette boule est en train pour moi c'est un peu l'éclosion la naissance de voilà la naissance symbole pour moi la naissance donc voilà ce coffret pareil qui a aménagé à convenance là c'est un donc ce sont des fleurs des fleurs d'aronne qui sont donc là pareil ce coffret donc on est sur une loupe de noyer avec des fleurs d'aronne donc avec des bois décolorés et des bois verts naturels et un petit peu teintés et haussés sur un coffret laqué en blanc pour faire vraiment je cherchais le contraste bien faire ressortir la marqueterie voilà voilà donc la laque à la part de mettre un peu la marqueterie un peu sur un piédestal je trouve donc là on retrouve aussi une pareille le double carré quoi la coffret étoile avec une fleur et un papillon en très gros plan donc là c'est un coffret qui est un petit peu ce que j'appelle un coffret prestige qui est souvent donc avec un mouvement à musique donc plus conséquent que sur les autres coffrets puisque les mouvements à musique se nomment en nombre de notes ça va de 12 notes à 144 notes donc plus on a de notes plus on a une transcription de la mélodie fidèle et harmonieuse puisqu'on aura plus de graves et d'aigus donc là c'est un coffret que je réalise en général sur commande parce que le but c'est à dire qu'avec le client d'écrire une histoire ensemble donc j'en ai fait plusieurs donc dans cette forme là ou pas où on a raconté une histoire quelqu'un qui avait fait un tour du monde donc il a raconté ils sont un peu son tour du monde ces étapes importantes sur ce coffret et là c'est un coffret qui était destiné à quelqu'un qui avait eu un coup de coeur pour un village jurassien c'est pour ça qu'à l'intérieur on avait mis ce paysage voilà merci de cette présentation merci alors n'hésitez pas à poser des questions à etienne notre invité aujourd'hui alors etienne en fait où votre développement commercial il se fait beaucoup par les expositions mais également de plus en plus lors de boutiques éphémères ce que vous pouvez nous présenter ces opérations donc en fait le développement comme donc le comme la commercialisation de mes produits et se fait sous différentes formes donc qui ont évolué au fil du temps déjà il y a eu un groupement professionnel des métiers d'art en franche côté qui était très important et dont j'avais repris la présidence il ya quelques années et oui depuis 2005 je crois donc ce groupement professionnel avait eu le président mon prédécesseur avait eu l'idée de dans de mettre les artisans d'art dans une démarche commerciale sur internet donc en 1998 on avait créé un site portail de vente de vente de produits métiers d'art donc il était réalisé par les artisans donc aujourd'hui on je m'aperçois qu'avec cette antériorité de mon site internet tout ça c'est ça représente le chiffre d'affaires sur internet représente à peu près 20% de mon activité après les autres modes de commercialisation comme j'ai dit j'ai des revendeurs donc là ces revendeurs soit ils achètent ils me prennent des coffrets que je réalise un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu ou je réalise des coffrets et des marqueteries à leur image en fonction des thématiques donc c'est vrai qu'on va dire comme sur la suisse il ya beaucoup de deux choses un peu souvenir pour les le tourisme voilà après après l'autre il ya des salons je fais quelques salons qui sont quand même plutôt tendance une tendance en baisse que ce soit même des salons comme artis à grenoble déjà des salons qui ont quand même de bonnes références mais quand même commercialement les chiffres d'affaires sont plutôt en baisse et puis il ya une tendance qui se développe pas mal maintenant c'est les boutiques éphémères c'est à dire qu'il ya des des lieux touristiques bon l'été ou comme ça d'été des villes qui ont des des salles ou qui battent du centre-ville summer un petit peu et donc propose à des artisans de venir temporairement profiter de ces espaces commerciaux voilà et puis au moment de noël dans un âge en fait pas mal mais dans des villes plutôt un peu plus conséquent comme des gens ont besoin sont donc ça c'est une tendance qui en tout cas qui marche bien qui est un peu à la mode quoi on sait sûr que je pense que c'est quand même un petit peu délicat puisque on vient les bons moments de l'année prendre un petit peu le fin de l'animation commerciale c'est vrai mais prendre un petit peu de chiffre d'affaires à ceux qui sont là toute l'année d'accord si je reviens sur la vente en ligne en fait quel est votre retour d'expérience quels sont les investissements et connaissances nécessaires pour réussir donc alors ce que je veux dire au départ nous on avait eu donc on a eu des programmes européens d'échanges et la région qui avait mis l'argent tout ça parce que c'est vrai que faire un site c'est un peu d'investissement après on a après ça a été que des refonds donc on avait bon c'est du graphisme je trouve ça donc ça c'est plus simple au départ c'est de savoir ce que l'on veut qu'est ce qu'on veut commercialiser et je crois qu'aujourd'hui un site doit être plutôt très pointu surtout dans notre domaine puisque on ne vend pas du prix on ne vend un produit ou un service un produit et un service voilà l'un ou l'autre mais souvent les deux donc moi sur mon site internet je veux dire aujourd'hui donc le groupement professionnel a fait le choix de ne plus faire de choses de portail collectif chaque artisan donc on a on a négocié avec un prestataire pour avoir des maquettes de site et chacun vont améliorer un peu visuellement ces choses là mais on a on a une maquette de site un peu une train de commune c'est à dire déjà au travail tous avec avec comment public presse et choses là donc ce qui a permis d'abaisser le coût et le fait d'avoir un site individuel fait qu'on est qu'on a on a une meilleure un meilleur référencement sur les mots clés précisément parce que quand on fait quelque chose de collectif bien entendu on peut pas avoir autant de de comment de mots clés que l'on veut puisque comme un moment on était jusqu'à 130 sur le site donc inévitablement 6 130 personnes avaient cinq ou six mots clés c'était très très dur à référencer de façon naturelle parce que par contre on a eu aussi fait des expériences avec le référencement payant mais le référencement payant vous fait monter très haut à donc très très bien dans les dans la première page mais le jour où stopper ce référencement payant on s'écroule on s'écroule on s'écroule voilà donc et après c'est dur à remonter la pente donc aujourd'hui en tout cas moi je travaille donc j'ai un webmaster qui gère mon site tout ce qui est la partie technique et j'ai une autre personne qui me fait du référencement naturel donc qui retravaille parce que écrire sur internet c'est pas tout à fait pareil en tout cas pour que google parce qu'on va dire que c'est quand même 98% du trafic aujourd'hui donc pour que google prenne en compte les bons mots clés la pertinence de ces mots clés et ainsi de suite il ya une façon d'écrire sur internet donc c'est vrai que je travaille avec une quelqu'un qui nous qui fait durer en référencement naturel pour donner un ordre d'idées il faut je mets à peu près 1500 euros par an auprès d'elle pour du référencement naturel donc créer des blogs recréer de nouvelles pages aujourd'hui le référencement se fait beaucoup sur le contenu à une période ça a été sur l'image aujourd'hui c'est sur le contenu il est important d'avoir beaucoup beaucoup de contenu autour de ces produits voilà et aussi quand même d'avoir aussi de faire faire mais ça ça a été fait bien en amont ça ça a été fait collectivement d'avoir on a fait une étude sémantique sur quelques mots clés de chaque artisan parce que en fait le langage que l'on utilise nous n'est pas forcément le langage qui est utilisé par les internautes quand ils recherchent un produit spécifique il est sûr donc là il ya vraiment une analyse de fond à avoir et je crois qu'aujourd'hui c'est vrai que ces métiers là se sont très professionnalisés quoi c'est fini le webmaster qui fait un peu tout quoi et bien après donc pour le paiement pour les paiements en ligne mais je travaille avec paypal payplog virement et puis je sais qu'ils le souhaitent encore quoi voilà après sur internet aujourd'hui ce que je pourrais dire je dis je fais à peu près oui même 20 je pense que cette année on va être au delà puisque le confinement a été profitable d'avoir un site internet à ce moment là je vends en volume beaucoup plus de produits déjà réalisés donc un petit peu dans ce qu'on a vu tout à l'heure mais par contre en termes de chiffres le chiffre est de monde beaucoup plus avec les produits faits à façon parce que les gens ils voient des produits sur mon site ils me demandent si je peux le personnaliser soit par une marqueterie soit par une forme soit l'ensemble faire un coffret pas particulier pour un événement pour des choses voilà donc là tout de suite en gamme de prix on va on va augmenter et donc c'est ce qui fait qu'au final entre les deux la partie à façon est plus importante en termes de chiffre d'affaires que la vente en direct oui finalement ils voient des collections il faut se dire que quand même quand les gens qui s'intéressent à nos métiers à un artisan ils aiment bien pouvoir apporter un petit peu leurs touches donc c'est important de proposer des produits mais c'est important de vraiment développer autour de ça ce qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui ces deux dernières années en référencement le père la personnalisation sous différentes formes mais j'ai des personnalisations qui commence à à 10 euros simplement par une plaie gravée que l'on peut insérer dans le coffret jusqu'à voilà j'étais allé sur une création à quatre mains comme je dis alors je vous entends je m'excuse je ne me sens pas très bien oui désolé pour le son qui n'est pas très donc roulant en fait la question s'affiche est-ce toi qui démarche les boutiques éphémères non pas les boutiques éphémères je démarche les donc les boutiques régulières les boutiques éphémères c'est en fait en fait c'est au fil du temps par réseau donc des contacts qu'on a avec des maires des aussi ben des fois une opportunité on voit une affiche à louer on s'aperçoit que ben comme là cette année il y en a plein quoi tous ceux tous les commerçants qui avaient remis leur bail au mois de janvier février ben les peu ont trouvé preneur pour cet été donc comme cet été on en va en avoir sur sur trois villes de franche-comté quoi dans le haut jurat dans les lieux comme ça non voilà comme ça fait ces contacts là donc là il faut être pour un peu de veille avec différents collègues pour pour trouver la bonne opportunité parce que c'est malheureux et c'est un peu celle à l'eau du commerce mais en multiplication c'est à dire que là c'est l'emplacement en deuxième l'emplacement et en troisième l'emplacement puisque sur sur un mois ou deux mois on n'a pas le temps de mettre en place à une communication avec des retours rapides donc c'est vraiment là il faut que ce soit vraiment le très bon emplacement vaut mieux louer je veux dire je veux dire comme là pour des en décembre l'année dernière on était juste à côté des galeries Lafayette à Besançon même si la location était plus onéreuse voire beaucoup plus onéreuse que qu'une autre qu'on nous l'avait proposé mais le retour sur l'investissement s'est vraiment fait sentir quoi pour donner un ordre d'idée pour une location à 2500 euros on est passé à 30 à 38 000 euros de chiffre d'affaires voilà sur une bonne bouteille mais là c'était c'est vraiment l'emplacement quoi il faut oui c'est voilà par contre autrement pour le démarchage des autres magasins donc je je regarde un petit peu sur internet les différents commerces qui sont pas franchisés donc parce qu'il y en a de moins en moins qui ont une politique de vente aussi de produits en tout cas européens et voire français et après ben voilà je les contente ça va des papeteries luxe jusqu'à voilà des magasins de coffrets boîtes à musique vous m'avez indiqué également que votre clientèle est internationale elle en fait elle se situe où et comment se constitue-t-elle comment se constitue-t-elle ben en fait après il ya un peu de chance donc j'avais fait le salon du patrimoine j'ai fait trois ans de suite et je crois que sur la première année j'ai rencontré quelqu'un qui fait un peu l'agent pour une boutique aux états unis qui vendent que de l'artisanat français il avait il avait vu mes produits m'a rien trop dit il est venu dans mon atelier mais la part ce qui m'avait surpris c'est qu'il avait regardé comment mes produits est emballé donc je mets une mousse ensuite chaque coffret chaque chaque objet à un carton personnalisé et ans et après je mets ça dans un autre carton si si ça l'envoie et donc quand il était venu là je me souviens entre 9 9 ans il m'avait dit ben je pense que vous êtes vous pouvez vendre commercialiser avec la boutique que je représente aux états unis voilà c'est comme ça qu'est partie les choses donc au début pendant une année ils ont travaillé sur des produits qui étaient courants que je faisais et petit à petit on a développé une gamme calme voilà donc ça c'est important aussi quand on veut vendre que ce soit sur internet ou partout de en tout cas de soigner pas forcément dans dans la qualité mais en tout cas dans dans la protection l'objet que l'on envoie donc si vous bien comme là quand les gens reçoivent leur objet ils ont le carton pour faire leur papier cadeau s'ils le souhaitent ou voilà c'est quelque chose qui est que je trouve apprécié mais ça ça j'ai eu du mal à le mettre mais c'est suite à une formation commerciale et il y avait une étude qui avait été faite on pouvait faire faire une étude par une école commerciale auprès de notre clientèle et donc ça ça avait été un reproche qui m'avait été fait c'est que mes produits étaient je peux citer un de mes revendeurs qui avait dit des produits de grande qualité on va aller dans de là voilà donc ça m'avait vraiment vraiment marqué et donc là j'avais tout de suite voilà trouver pour avoir des cartons adaptés à chaque produit et que ce qui fait que ben voilà le commerçant quand il achète un produit peut réutiliser et réutilise mon carton pour le pour en faire l'emballage quand ça se revend quand il revend voilà si je reviens sur vos réalisations vous utilisez une grande variété de bois mais aussi d'autres martiaires il ya même des matières qui sont dites protégées comment est-ce que vous gérez cela donc comment on gère cela donc il ya quelques années c'était le communera encore maintenant ça s'appelle le site est qui avait demandé aux artisans de déclarer leur stock puisque il ya eu oui ben comme comme toujours il ya on arrive à trouver certains matériaux donc entre autres l'ivoire les cailles de tortues donc moi j'ai travaillé à la réunion donc c'est pour ça que j'avais ramené des cailles de tortues puisqu'il y avait une ferme qui élevait des tortues à cette fin là plus à des fins alimentaires puisque la tortue se commerciale se mange donc et c'était à l'époque dans les années 90 12 par là où bon c'était réglementé mais il n'y avait pas il n'y avait pas c'était pas aussi réglementé que ça et surtout donc on pouvait avoir ça aussi il ya des anciens ébénistes qui m'ont donné des matériaux rares quoi donc un jour le communera donc le site est aujourd'hui a demandé aux artisans de déclarer leur stock donc on a déclaré j'ai déclaré mis stock on peut toujours en avoir un autre auprès de deux chez de la ruelle qui a qui a beaucoup de matériaux rares par contre où c'est compliqué c'est pour ça que j'ai envie de dire dans les produits que je mets en vente en rente libre je n'utilise pas trop ces produits là parce que il faut vraiment un document de douane qui accompagne ça devient un peu lourd autant pour le commerçant que si toutefois le produit vient à être exporté ou comme ça c'est un petit peu compliqué quand c'est de la vente directe c'est plus simple mais sur la fabrication qui est vendue à france et pas trop ça devient compliqué tout ce qui est métaux donc les lettres on tout ça il n'y a pas de problème mais quand on commence à travailler des cailles de tortue de l'ivoire et même certains bois il faut faire attention de d'être bien en règle et surtout ça devient compliqué en tout cas je vois comme pour les états unis c'est exclu on peut pas exporter ce qu'on avait on avait travaillé on avait on à un moment on avait réfléchi à faire un coffret avec ces matériaux là c'était les douanes n'ont jamais accepté l'importation de ce genre de produits même avec les formalités on va vous êtes également à titre individuel membre du conseil d'administration de l'inama pourquoi cet investissement et qu'est-ce que cela vous apporte pourquoi c'est important qu'est-ce que c'est un investissement donc c'est un investissement bénévole mais qui est intéressant parce que on s'aperçoit que nos problèmes on n'est pas les seuls à les avoir que d'être de se regrouper collectivement on va beaucoup plus on va peut-être moins vite mais on va par contre beaucoup plus loin et aussi si on veut qu'une branche une existe il faut qu'elle ait des représentants et donc bon ça ne peut pas être tout on peut pas toujours compté que sur les autres je pense que c'est très important de en tout cas d'adhérer à un organisme on trouve l'unama qui est quand même le principal représentant de l'art de l'ameublement après même s'il y a d'autres représentants au sein des métiers d'art mais je pense que c'est le syndicat de l'ameublement donc c'est sûr qu'un syndicat il a un rôle social mais il mène aussi des actions de formation et de commercialisation quand même donc il ne fait pas que du social donc je pense que c'est très important et ça je on peut le déplorer dans dans je dirais la génération qui arrive qui des fois un petit peu trop je dirais la tête dans le guidon et ne regarde pas assez autour de soi son environnement et ne peut pas partager ses problèmes je crois que beaucoup d'artisans ont du difficulté du fait de leur isolement plutôt que de la perte de temps qu'ils vont consacrer à un syndicat ou un organisme professionnel qui qui amputeraient leur chiffre d'affaires c'est plus au contraire ça leur donnerait une bouffée d'oxygène et un regard aussi de leurs collègues sur leur activité qui est toujours quand même on a toujours un regard bienveillant sur l'activité des autres même s'il y a quelques conseils qu'on peut apporter donc pour tout ça je pense que c'est je dirais pour moi c'est nécessaire puisque j'ai bon j'ai eu NAMA mais je suis vice-président de la chambre des métiers de Bourgogne-Franche-Comté voilà il y a plusieurs engagements très bien n'hésitez pas à poser des questions à Etienne sur le chat du live les gens ont repris leur activité oui c'est ça oui oui tant mieux parce que je crois que on va avoir ce temps mais en tout cas côté côté commerce commerce physique c'est plutôt calme en tout cas pour moi c'est plutôt calme les hauts lieux touristiques où je vois comme j'ai une boutique sur Interlaken en Suisse tout ça que c'est du tourisme du Moyen-Orient et d'Asie ben il n'y a pas grand monde pas grand monde de grand monde bien merci Etienne et bien merci beaucoup et puis ma foi je souhaite un bon été à tout le monde puis surtout puis un petit peu de vacances quand même c'est important vous pouvez en tout cas retrouver toute la réalisation d'Etienne sur son site internet boisplaisir.com donc n'hésitez pas à aller voir à l'ensemble de ces collections donc c'était le dernier live avant une pause estivale et nous aurons le plaisir de vous retrouver maintenant le 11 septembre avec Denis Guérin qui est maître artisan paillage et canage en Charente-Maritime donc rendez-vous à nouveau en septembre nous vous souhaitons un très bel été et à bientôt merci